Si Esti impressionnée est sous le charme que Laura Smet a présenté l'une de ses dernières lectures sur Instagram. Dans un post publié ce vendredi 22 janvier, la fille de Johnny Hallyday a tenu à faire l'éloge du livre La beauté du ciel. Un ouvrage poignant publié le 6 janvier dernier aux éditions Stock et écrit par Sarah Biazini qui n'est autre que la fille de Romy Schneider. Dans ce livre, l'auteur s'adresse directement à sa fille qui vient de naître afin de lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses mais aussi de l'absence de sa propre mère. Un récit poétique et bouleversant dans lequel se multiplient les interrogations au sujet de la maternité et de la vie en général et dans lequel Sarah Biazini décrit son parcours de vie marqué par différentes épreuves. De quoi chambouler Laura Smet, qui a semble-t-il dévoré ce livre avec beaucoup de passion. Sublime livre de Sarah Biazini La beauté du ciel sublime A noter celle qui vient de devenir maman d'un petit Léo en octobre dernier. Déclaration d'amour et de transmission a-t-elle continué avant d'ajouter le hashtag hashtag bravo, qui témoignait encore davantage de la fierté de la comédienne pour l'écrivaine. Et la sœur de David Hallyday n'était visiblement pas la seule à avoir beaucoup apprécié cet ouvrage. Si l'on croit les commentaires sous son post, vient de finir ce très beau livre. Félicitations Sarah Biazini. Très touchant, offert par ma fille chérie déjà dévorée, j'ai adoré ce son enthousiasmé des internautes. Laura Smet, une vie loin des regards indiscrets maintenant que la guerre de l'héritage avec sa belle-mère Laetitia Hallyday est enterrée, Laura Smet goûte désormais au plaisir de la maternité et savoure sa vie en toute discrétion auprès de son mari Raphaël Lankrejavale et de leur enfant, Léo. Une discrétion à laquelle elle tient égard à celui qui tenterait de s'immiscer dans sa vie privée. Lassée des paparazzi et des regards indiscrets et intrusifs, la jeune femme de 37 ans n'hésite pas quand il le faut à passer des coups de gueule sur Instagram. Ce fut notamment le cas, le 12 décembre dernier, où la fille de Nathalie Baye a partagé un cliché de Lady Diana en train de faire un doigt d'honneur à la caméra, tout en arborant un large sourire. En légende, elle a simplement écrit un hashtag clair, « Fuckpaparazzi ». A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada A bon entendeur.